Lisez ça avec moi. Les patrons du CAC 40 ont gagné en moyenne 130 fois plus que leurs salariés en 2022, selon Oxfam. Est-ce que vous trouvez que c'est juste ou pas ? D'autre côté, on peut lire ça aussi. Stellantis, la rémunération du PDG Carlos Tavares, largement approuvée par les actionnaires. Imaginez, vous êtes actionnaire d'une société, et à la place de garder l'argent de la trésorerie ou de simplement verser un dividende plus élevé, et donc recevoir une rente passive plus élevée, vous décidez de payer plus les patrons. Donc les gens les plus intéressés à la société, qui sont les actionnaires, décident de payer plus pour les patrons. Donc comment on peut dire que la société ait l'auteur de payer plus pour son patron si tout le monde qui est le plus intéressé est pour une rémunération plus élevée ? C'est un sujet assez polémique, mais je vais laisser ici Carlos Tavares parler sur une vidéo, sur une interview. Qu'est-ce qu'il pense en fait de sa rémunération ? Quand en fait questionner pourquoi il reçoit 30 millions d'euros par un des résultats cette année. Et Carlos Tavares assume cette rémunération. Comme pour un joueur de foot et un pilote de formula, c'est une dimension contractuelle, il y a un contrat. Et puis au-delà de la dimension contractuelle, il y a la dimension sociétale. Si vous estimez que ce n'est pas acceptable, faites une loi et modifiez la loi. Et je la respecterai. Ce n'est pas la première fois que le salaire de Carlos Tavares crée la polémique. En 2022, Emmanuel Macron l'avait estimé choquant. Le groupe renvoie lui au salaire de grands dirigeants à travers le monde. Aujourd'hui, la France Insoumise et le Parti Socialiste ont annoncé vouloir légiférer pour mieux encadrer le salaire des grands patrons. Sur cette vidéo, je ne rêvais pas dire que les patrons doivent recevoir beaucoup d'argent, parce que ça regarde aux actionnaires. Si les actionnaires pensent que les patrons doivent recevoir plus, donc ils doivent recevoir plus. Parce que c'est une société privée et on ne doit pas en fait mettre les doigts sur ce que la société privée fait avec son argent. Mais d'autre côté, on doit se poser une question. Est-ce que c'est juste un patron recevoir 200 fois plus, 1000 fois plus par exemple, qu'un employé ? On ne peut pas faire ça avec de la passion, ni un bien politique. On va penser simplement au système de rémunération dans la majorité des pays dans le monde. Imaginez que vous avez une équipe et vous avez un leader d'équipe. Le raisonnement, c'est que le leader va recevoir un salaire plus élevé. Simplement parce qu'il a une responsabilité plus élevée. S'il y a un gros problème, ça va claquer sur qui d'abord ? Sur les leaders. Donc normalement, dans la majorité des pays du monde, des pays capitalistes, ça fonctionne comme ça. Un peu plus de responsabilité. Et si vous êtes responsable pour plusieurs personnes, votre salaire forcément doit améliorer. Ça doit augmenter. Imaginez maintenant une société beaucoup plus grande, comme c'est le cas des Stellantis. Où vous allez trouver des équipes de centaines de personnes, des dizaines de personnes. Et ça va monter les patrons N plus 1, plus 2, plus 3, plus 40, plus 50. Parce qu'il y a les chefs d'un département, les chefs d'un secteur, les chefs de l'exploitation, de chiffre d'affaires sur une région dans le monde. Donc on peut facilement aller par exemple sur quelqu'un qui fait le nettoyage ou le boulot les moins rémunérés de la société par exemple, jusqu'à arriver au PDG. Et normalement, on va avoir un écart de responsabilité qui varie à N plus 50 jusqu'à N plus 150. Ça dépend de la taille de la société. Je parle ici évidemment des sociétés cotées en bourse. Et si à chaque niveau, on doit avoir une augmentation de salaire parce que la responsabilité est plus élevée et quelqu'un aussi veut toucher ces postes-là pour avoir une rémunération plus élevée. Donc forcément, sur un gros groupe, c'est normal d'avoir une rémunération pour quelqu'un qui est dans la tête de 130 fois la rémunération de quelqu'un qui est dans la base. Simplement parce qu'il est à 50, 80 places plus élevées dans la société. Un argument intéressant maintenant, c'est le suivant. Ok Mickaël, mais je pense qu'on est capable de trouver quelqu'un qui a la même capacité avec un salaire 10 fois moins élevé. Mais maintenant, on suppose qu'on trouve cette personne. Vous êtes d'accord que les concurrents qui payent 10 fois plus aussi pour son PDG vont vouloir choper ses fonctionnaires, ses PDG et donc faire un contrat avec lui et donc voler plutôt cet employé, ses PDG pour sa propre société ? Donc ça revient aussi comme un joueur de foot que Carlos Tavares a cité sur une autre interview qu'il a donné sur l'internet. L'offre et la demande vont jouer énormément. Si vous allez regarder les stories de Peugeot et Citroën, vous allez remarquer que l'histoire de ces sociétés dans la bourse n'est pas bonne. Société toujours maribonde qui va rester toujours à des côtés dans la bourse, surtout avec des gros problèmes. Carlos Tavares a transformé ces groupes parmi les groupes les plus profitables dans le monde. On peut même dire que c'est la société automobile la plus profitable de la planète à ces moments en considérant le niveau des marges nettes et l'augmentation des ventes sur les dernières années. Donc pour les actionnaires, ils préfèrent payer quelques millions de plus pour les patrons. Il y a 3 fois plus de rentabilité car les dividendes seront aussi 2 ou 3 fois plus élevés. En fait, à la fin, c'est chacun en regardant sa propre poche. Mais il y a un système qui va aussi rémunérer d'après la responsabilité. Il y a un graphique très intéressant que je vais partager avec vous maintenant. Ce sont les écarts de rémunération des PDG de CAC 40 par rapport aux salaires moyens des sociétés. Vous allez trouver par exemple telle performance qu'il y a 1453 d'écart entre les salaires moyens et les salaires PDG. Carrefour en deuxième place avec 426. Stellantis avec 341. Ça, c'était en 2022. D'assaut de 139 fois. Ensuite, on diminue. On arrive jusqu'au crédit agricole avec 22 fois. Donc, s'il y a des sociétés avec un écart de 1400 fois et une autre société avec un écart de 20 fois, on peut aussi se poser la question. Pourquoi on ne peut pas transformer un écart de 1000 sur un écart de 50 alors ? Eh oui, c'est une question honnête et c'est quelque chose à réfléchir. Mais il ne faut pas oublier non plus que les salaires des fonctionnaires des crédits agricoles sont aussi en moyenne beaucoup plus élevés que les salaires des fonctionnaires du groupe de Carrefour. Donc, forcément aussi, le salaire du PDG, si on va considérer combien de fois est plus élevé par rapport au salaire moyen, ça va jouer sur l'écart. À la fin, la France, c'est un des seuls pays du monde, à côté de l'Allemagne aussi, qui pose ce type de questions. Les sociétés sont privées. Les actionnaires rémunèrent l'ère PDG comme ils veulent et point barre. Les gouvernements américains ou les médias ne vont jamais questionner les salaires des patrons en tant que la société soit profitable et continue à gagner de l'argent. Et donc, ensuite, va transformer ces montants d'argent encore en plus de produits et avoir plus d'employés. Mais évidemment, il y a un écart. Et quand cet écart, il est justifié par la responsabilité, comme j'ai cité tout à l'heure, ou pas ? Quand ça va jouer le jeu des responsabilités ou le jeu politique dans les sociétés ? Je vais connaître votre opinion. Il n'y a pas de correct ou pas correct. On peut s'inspirer sur des pays où ils ne sont plus développés sur l'entrepreneuriat pour peut-être décider quelque chose qui est correct ou pas correct. On peut aussi réfléchir au niveau social. Est-ce que cet écart, ça joue énormément aussi sur l'essence des responsabilités des employés ? Ou ça peut jouer aussi sur l'efficacité des employés, la qualité de travail sur les longs termes, en sachant que quelqu'un est beaucoup plus rémunéré que moi en réalisant une activité dans la même société. Qu'est-ce que vous pensez ? La majorité ici parmi nous travaille pour des grandes sociétés ou pour des petites sociétés. La majorité, même les entrepreneurs, un jour, peut-être ont travaillé en CDI, comme c'était mon cas. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce sujet ? Je vais connaître votre opinion ici sur les commentaires. Je vais lire chacune de vos réponses. On se voit sur une prochaine vidéo.